Dernier entraînement pour l'équipe de France de rugby, le week-end dernier à Marcoussi. Après deux stages en altitude et deux victoires en match de préparation, les 30 joueurs français ne partent pas favoris. Dès le 24 septembre, ils doivent affronter le premier gros morceau de leur groupe, les All Black. On a la difficulté, on sait qu'on a vraiment plus la nouvelle zone dans la poule et qu'il y aura une incidence psychologique autour de ce match, de son score, de ses contenus. Donc c'est des paramètres sur lesquels on réfléchit, on verra comment aborder ces matchs. Il faudra bien les jouer de toute façon et espérer les gagner. Bien conscient de la supériorité des nations du Sud, les Bleus n'ont pas froid aux yeux et ont l'ambition de passer le premier tour avec une victoire face au Black. D'autant que cette année, les Néo-Zélandais ont montré des signes de faiblesse. La confrontation promet d'être âpre une fois de plus. Il y a eu des matchs que la Nouvelle-Zélande n'a pas toujours gagné. En 1999, la France a battu la Nouvelle-Zélande et en 2007, on a perdu contre la France en quart de finale. Après s'être remis du décalage horaire à Auckland, les Français remettront leur crampon le week-end prochain pour reprendre l'entraînement. Premier match le 10 septembre face au Japon. Une rencontre qui devrait être une formalité pour les Bleus.